C'est un couronnement un petit peu de la saison, c'est quand même été une saison avec beaucoup d'émotions. C'est clair qu'aujourd'hui on passe un autre cap, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'on change de division. Donc on sait très bien qu'il y aura beaucoup de paramètres qui seront très différents. Donc pour une première année je pense qu'il va falloir rester humble et puis aller étape par étape parce que j'ai envie de dire que jouer de maintien sera une des priorités d'an prochain. Le coach c'est quand même, comme je l'ai dit, l'âme, l'animateur, l'élément centralisateur et fédérateur d'une équipe. Donc quand l'équipe gagne, c'est d'abord l'entraîneur qu'il faut remercier, les joueurs bien sûr, mais sans entraîneur qui est capable de les fédérer, de dynamiser cette équipe sur le plan pédagogique, sur le plan psychologique, de les maintenir dans cet état, c'est remarquable. Et c'est pour ça que j'ai félicité et remis la médaille de la ville à M. De Vez. L'année prochaine ils sont en Magnus, alors là par contre on change de catégorie, il va falloir qu'ils fassent très fort parce que des épreuves importantes les attendent. Il faudra de la force, il faudra de l'énergie, il faudra de la psychologie, et puis il faudra le soutien de la population, l'aide des bénévoles qu'il faut remercier parce que sans eux l'équipe n'existerait pas. Et puis la ville de Briançon qui bien sûr soutient toujours cette équipe des Diables Rouges. La ville ne peut pas faire plus d'efforts qu'elle n'en fait aujourd'hui. Peut-être que dans les années à venir, si les retombées de tout ce qui se cause sur la Briançon ont lieu, on aura la possibilité d'augmenter. Mais en attendant, on en reste au même niveau. On est les garants, 350 000 euros que la ville de Briançon met au service de son équipe.